Si tu veux venir à Dubaï en 2024, voici 5 choses extrêmement importantes que tu dois savoir avant ton arrivée. Je reçois déjà énormément de messages de personnes qui veulent venir travailler aux Émirats Arabes Unis. J'ai donc décidé dans cette vidéo de présenter 5 points extrêmement importants que tu dois savoir avant même d'atterrir aux Émirats Arabes Unis. La première chose, c'est que le marché du travail est saturé pour les personnes non qualifiées. J'entends par personnes non qualifiées, les personnes qui se qualifient de débrouillardons, qui disent que moi je sais tout faire, je peux tout faire. Mais les personnes comme ça là sont déjà aux Émirats Arabes Unis. Ils sont tellement nombreux et les opportunités d'emploi sont très peu. La deuxième chose à savoir c'est quoi? C'est que si tu veux venir aux Émirats Arabes Unis, viens sous un visa de résidence. Fais ton personal ID avant d'arriver aux Émirats Arabes Unis. Le personal ID est généralement valide pour 2 ans. Donc fais un visa de 2 ans avant d'atterrir aux Émirats Arabes Unis. N'utilisez pas un visa touriste pour atterrir aux Émirats Arabes Unis. Parce que le visa touriste de 2 mois aux Émirats Arabes Unis, c'est un peu comme 2 semaines. Le temps passe très vite et avant que tu n'ouvres tes yeux que les 2 semaines sont déjà passées. Et une fois que ton visa est fini, ça devient le parcours du combattant. C'est là que le vrai Dubaï commence. La troisième chose c'est que la maîtrise de l'anglais est extrêmement importante si tu veux réussir sur le long terme aux Émirats Arabes Unis. N'écoute pas ces gens qui disent qu'à Dubaï on ne parle pas d'anglais. La plupart des gens qui tiennent le discours qu'à Dubaï on ne parle pas d'anglais. Il faut juste regarder le genre de métier qu'ils font aux Émirats Arabes Unis. Le plus souvent ce n'est pas du tout un truc sérieux. Si tu veux une profession sérieuse, une carrière sérieuse aux Émirats Arabes Unis, il va falloir que tu maîtrises l'anglais. C'est incontournable quand on veut réussir aux Émirats Arabes Unis. Donc si tu veux un travail sérieux et un salaire quand même confortable, il faut que tu maîtrises au moins l'anglais ou l'arabe. La quatrième chose importante ici c'est que tu dois te faire former. Si tu regardes cette vidéo et que tu es encore dans ton pays, tu as encore le temps et la chance de te faire former. Apprends n'importe quel métier. Je ne sais pas, la menuiserie, je ne sais pas trop, la coiffure, la pose des oncles, n'importe quoi, n'importe quelle profession pratique. Il faut apprendre n'importe quoi que tu peux utiliser ici aux Émirats Arabes Unis et gagner de l'argent. Parce que si tu arrives aux Émirats Arabes Unis et que tu sais quoi faire, par exemple, tu pourrais déjà coiffer tes voisins, tu pourrais coiffer tes amis ici aux Émirats Arabes Unis et gagner de l'argent qui peut te servir à n'importe quoi. En attendant que tu trouves un travail aux Émirats Arabes Unis. Donc, en venant aux Émirats Arabes Unis, arrange-toi à faire n'importe quelle formation, peut-être sur deux mois, sur trois mois. Le temps que tu es encore au pays, fais une formation parce que les formations aux Émirats Arabes Unis coûtent cher et non seulement si tu arrives avec ton visa touriste, tu n'auras pas assez de temps pour pouvoir te faire former. La cinquième chose importante à savoir, c'est que malgré que le marché du travail est saturé, les gens arrivent à trouver du travail aux Émirats Arabes Unis. Tu peux tout à fait venir avec ton visa de deux mois et tu trouves ton travail après une semaine. Tu peux venir avec ton visa de deux mois, tu trouves ton travail juste une semaine avant même que ton visa n'explique. Donc, Dubaï, c'est chacun sa chance. Que personne ne te décourage ou alors quelqu'un ne t'encourage. Donc, que ce ne soit pas moi qui t'encourage à venir à Dubaï ou bien quelqu'un qui te décourage, mais que ton choix de venir à Dubaï soit un choix personnel. Dans cette vidéo, j'étais juste exposé la réalité. Donc, c'est à toi de décider. Sache que ce ne serait pas du tout facile pour toi de trouver un emploi. Mais si tu es une personne qualifiée, tu pourras trouver un emploi aux Émirats Arabes Unis très rapidement. Si tu es qualifié. Sous-titrage ST' 501